Je suis Astrid Grémier, prof de physique-chimie en Gironde, dans le 33, et cette année en REP+, puisque je suis TZR et je laisse ma collègue se présenter. Donc moi je suis Cathy Huppin, je suis prof de collège, prof de SVT, donc on est un peu toutes les deux scientifiques, mais je vous rassure, on ne présentera pas que des choses scientifiques et ce qu'on va vous dire ne s'applique pas qu'aux sciences. Voilà, n'hésitez pas les derniers qui nous ont rejoints à éteindre vos micros, on entend pas mal de bruits de fonds qui pourront perturber. Ok, voilà, sinon on va devoir les éteindre nous-mêmes peut-être. Voilà, donc toutes les deux on est en collège, on se connaît depuis un an et demi maintenant et on commence à animer, on est aussi représentant de l'association Inversons la classe, qui mène des actions un peu tout au long de l'année et notamment la semaine prochaine pour la semaine des classes inversées. Nous sommes coordinatrices de l'Académie de Bordeaux, donc l'académie, la grande l'Académie de Bordeaux, et nous essayons d'animer des petits ateliers aussi à distance. Cet atelier que vous allez voir aujourd'hui, on va le faire le même dans une semaine pour ceux qui n'auront pas pu assister à Eidos. Voilà, donc on va débuter cet atelier qui s'intitule « Le plan de travail, un outil de la classe inversée au service de la différenciation pédagogique ». Le lien du diaporama va être mis dans le chat, histoire que vous puissiez accéder aux documents, aux ressources et le garder pour mémoire, notamment parce qu'il y aura un petit peu de documents que vous pourrez consulter après l'atelier si ça vous intéresse d'aller plus loin. Voilà. Ok, super Cathy. Alors, on enchaîne tout de suite avec la première grande question de notre atelier, Cathy. Ouais, alors, au cours de l'atelier, on va essayer d'aborder les thématiques suivantes. Pourquoi planifier ? On va commencer par ça. On va essayer aussi de voir en quoi les plans de travail développent l'autonomie, l'esprit d'initiative, permettent une différenciation pédagogique. On va partir d'exemples de plans de travail de collègues à nous et nos plans de travail qui ne sont certainement pas des modèles, qui sont simplement des idées pour réfléchir, à critiquer, à améliorer. C'est juste des idées. Donc, on va vous proposer d'avoir des échanges autour de ces exemples afin d'identifier éventuellement les composants, quel format, quelle organisation. Essayez de voir comment vous, vous pourriez vous approprier tout cela. La première question qu'on va vous poser, c'est pourquoi planifier ? Donc, pourquoi planifier ? On va vous demander du coup de prendre votre smartphone ou tablette ou éventuellement de rester sur votre écran et de cliquer sur le lien qu'on va vous donner. On va prendre une petite application qui s'appelle WooClap que vous pouvez éventuellement utiliser avec vos élèves, en tout cas dans le secondaire et pour les étudiants. Donc, vous pouvez y accéder soit en scannant le QR code, soit en allant sur WooClap.com, comme c'est indiqué. Et en haut, dans la barre de menu, vous verrez, on va vous proposer de taper un code. Ce code, c'est PDT et IDOS, plan de travail et IDOS. Donc, je vous invite à nous rejoindre sur cette application. Ça va nous permettre d'échanger sur justement pourquoi planifier. Voilà, donc l'idée de ce premier moment d'échange et d'interaction, c'est de répondre en un mot, si possible. Sinon, vos mots, ils vont être découpés ensuite dans le nuage de mots que l'on va construire ensemble à la question « Quel intérêt à planifier, à organiser, à anticiper le déroulement de toutes les activités d'une séquence ou d'une séance avec les élèves pourquoi, pourquoi planifier, dans quel but ? » Donc, on vous laisse vous connecter à WooClap et répondre sous la forme d'un mot à cette question. Vous pouvez envoyer plusieurs réponses en répétant l'envoi, sachant que vous n'avez pas à vous reconnecter à chaque fois. On peut peut-être afficher en même temps le nuage de mots qui évolue. Voilà, donc on a déjà 23 connexions. Donc, je pense qu'à mon avis, ça va pouvoir se faire. Donc, voilà, la question doit apparaître et vous pouvez donc voir en direct vos réponses affichées. Et on va essayer… Voilà, plus un mot va être proposé en réponse, plus l'occurrence d'un mot sera importante, plus ce mot va apparaître de façon importante à l'écran. Donc, au fur et à mesure de vos réponses, on voit des tendances se dégager et c'est de ça qu'on va tenter de partir pour la suite de notre atelier. Alors, si jamais vous avez par hasard une difficulté pour accéder à WooClap, n'hésitez pas à quand même participer à cette première question via le chat. On essaye aussi de regarder tout ce qui se passe dans le chat en même temps. Ok, donc, de manière claire et nette. Alors, les couleurs, par contre, sont aléatoires. Le mot autonomie apparaît en rouge, tantôt en rouge, tantôt en vert. Je ne sais pas s'il faut y voir quelque chose. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce qui ressort de manière largement majoritaire. Donc, la question de l'autonomie, elle est au centre de la démarche du plan de travail. Donc, évidemment que ça va être un mot qui va être essentiel. On voit aussi, alors je vais aussi peut-être regarder les mots qui sont en plus petit pour l'instant. adapté, on a adapté, on a organisé. Alors, on a plein de déclinaisons autour de l'autonomie qui restent aussi. On a la motivation. Et puis, ce qui ressort en deuxième lieu à part l'autonomie, vous le voyez comme moi à l'écran, c'est tout ce qui est autour de la différenciation. Donc, alors après, c'était des mots qui étaient un peu inclus dans notre titre. Mais tout l'intérêt maintenant, ça va être de développer ce que revêt chacun de ces mots et comment ils se manifestent de manière concrète dans un plan de travail, aussi bien dans le document qui formalise le plan de travail que peut-être après, dans la suite de nos échanges, dans l'organisation du plan de travail, comment on va faire vivre ce plan de travail dans la salle de classe. On a personnalisé aussi. Donc, personnalisé, différencié, ce sera peut-être l'occasion de discuter autour de ces mots-là. Mise en confiance. Alors, ça n'apparaît pas de manière majoritaire, mais effectivement, ça va être essentiel dans la démarche. L'idée que ce soit encadré, une initiative encadrée. Donc, là, on sent que l'enseignant va avoir toute sa place. Voilà, donc on a autonomie qui vient en regard d'encadré. Alors, même si ça pourrait paraître paradoxal, effectivement, le développement de l'autonomie va d'abord nécessiter un cadre bien installé pour l'élève, pour que justement, à l'intérieur de ce cadre, il puisse prendre sa marge de liberté, sa marge d'autonomie, justement. Voilà, donc on n'a plus d'autres réponses qui arrivent. Donc, à peu près, vous avez à peu près le nuage de mots que vous avez pu mettre en œuvre. Nous avons eu 32 réponses. Nous vous remercions. On va revenir donc sur notre présentation et on va justement essayer d'observer dans quelques exemples que nous allons vous proposer, des exemples qui ne sont pas du tout formalisateurs. L'idée, ce n'est pas des modèles, ce n'est pas des recettes à appliquer, c'est juste des exemples de plans de travail qui existent. On va vous demander de réfléchir à comment se manifeste l'autonomie, la différenciation, l'auto-évaluation et la métacognition. Alors, on a bien vu qu'autonomie et différenciation sont ressortis dans vos mots que vous associez au plan de travail. Mais on voulait aussi vous montrer qu'il y a peut-être deux choses qui peuvent ressortir aussi. C'est l'auto-évaluation, comment l'élève pourrait s'auto-évaluer dans son travail et la métacognition, c'est-à-dire le retour sur son travail, sur ses méthodes, sur comment il a fait, qu'est-ce qu'il a réussi, qu'est-ce qu'il n'a pas réussi. Voilà des petites choses que l'on vous propose d'étudier dans ses plans de travail. Alors, je pense qu'Astrid va vous expliquer la méthode. Ok, oui, je prends la suite. Donc là, vous êtes une trentaine de participants. Donc finalement, on va faire six salles, six salles en sous-groupe. C'est Aurore qui va s'en occuper dès que j'aurai passé les consignes. On va vous laisser 15 minutes pendant lesquelles on sera disponible par salle analyser un des plans de travail que vous avez à l'écran. Donc, on ne peut pas faire un tri par discipline, par affinité ou quoi que ce soit. Donc, les salles vont être créées de manière aléatoire, de manière à ce que vous soyez constitué en effectif à peu près équitable, donc de cinq, six personnes. Et la salle numéro 1, donc vous aurez un numéro de salle, va être chargée de décortiquer un petit peu le plan de travail numéro 1. Et vous allez avoir tout de suite dans le chat des liens qui vont vous permettre d'accéder au plan de travail et aussi un tableau de post-it collaboratif en ligne sur lequel vous allez pouvoir retrouver les quatre rubriques autonomie, différenciation, auto-évaluation et métacognition. Et l'idée, c'est d'utiliser, si vous le souhaitez, ce tableau de post-it collaboratif pour y mettre les indices, les traces de chacun de ces quatre champs que vous pouvez observer sur le plan de travail qui vous est attribué. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de me mettre un petit check pour me dire si c'est clair ou pas. Je ne sais pas si on a des réactions ici ou pas. Si vous ne souhaitez pas utiliser le mur de post-it collaboratif, vous n'y êtes pas du tout obligé. C'est juste un support qu'on a prévu en amont qui peut-être va vous être utile. Si votre échange, il se fait sous la forme d'une simple discussion, nous, ça nous va très bien ou sous quelconque autre format de votre choix. L'idée, c'est qu'ensuite, on récupère, on revient dans un petit quart d'heure en grand groupe et justement, on décortique vos post-it ou vos idées. Si vous ne voulez pas utiliser les tableaux post-it, n'hésitez pas, un rapporteur prendra la parole. On essaiera de décortiquer avec vous. On vous demandera aussi peut-être d'expliquer des choses que nous, on ne saurait pas aussi bien expliquer que vous puisqu'on ne va pas pouvoir assister à toutes vos discussions dans les différentes salles. Si ça vous va, vous allez avoir le lien de cette diapo qui vous permet d'accéder aux différents plans de travail et vous aurez aussi les liens de chaque tableau post-it. Faites bien attention, salle 1, plan de travail 1, tableau post-it 1 et salle 2, pareil, plan de travail 2, tableau post-it 2, etc. Si c'est possible. On ne vous empêche pas du tout d'aller regarder ailleurs les autres plans de travail, mais l'idée, c'est que pour pouvoir avancer et discuter, il faut se partager les tâches. Voilà. On a une question de Sophie. Oui. Oui. Bonjour. Je me suis déconnectée et reconnectée. Je n'ai pas de lien dans le chat. Est-ce normal ? Alors, les liens vont être donnés dans les sous-salles, de toute façon. Je n'ai rien qui apparaît. Je n'ai aucune conversation. C'est normal. C'est parce que… Ça, ce n'est pas normal, mais par contre, on ne peut pas forcément vous dire pourquoi vous n'avez rien qui apparaissait. Voilà. Il y a eu plusieurs personnes, en fait, qui ont eu des problèmes de connexion. Je pense à 16 heures, juste après le Wooklap, en fait. Il y a peut-être des gens qui sont partis. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu des déconnexions-reconnexions. Voilà. D'accord. C'est un petit peu bougé. Donc, c'est possible qu'il y ait eu des gens qui ne soient pas revenus. Je ne sais pas trop. Voilà. Pour l'instant, il y a 25 personnes. Et puis, je nous compte. Donc, ça fait 22 qui sont présents. On va peut-être faire 5 salles, alors 5 salles, ça suffira peut-être ? Alors, on peut refaire les salles. Du coup, ça a été déjà un petit peu attribué. Je vais voir si c'est possible de faire un supprimant juste. Est-ce que ça va tout changer ? Pas tout à fait. Sinon, il y aura des groupes à 3. Et du coup, les échanges vont être encore plus riches parce qu'il va falloir décortiquer un plan de travail à 3. Et ça sera super quand même. Alors, je vais essayer juste de voir où vous étiez, les filles, parce que je n'avais pas pensé que vous étiez aussi, du coup… Ils nous basculent aussi dans les salles. Ouais. Et je ne sais pas trop comment je vais faire là, parce que je vais peut-être faire ça. Hop. Alors, avec Astrid, si on se retrouve dans un de vos groupes, on essaiera peut-être de moins participer parce qu'on les a un peu décortiqués avant vous, ces plans de travail. Donc, on vous laissera un peu travailler quand même. À 17h15, c'est bon pour 4 salles. Enfin, les premières sont prêtes. Et la dernière, il y a des gens qui viennent de se reconnecter. Il va falloir que je refasse une salle pour eux. Bien d'accord. Donc, on se retrouvera à 17h15 ici en grand groupe. Ah, il y a encore quelqu'un qui se reconnecte là. Il y a des petits soucis. Ah, ouais. Je lance le lien du Géniali dans le chat sur lequel vous allez pouvoir accéder à votre plan de travail en fonction de votre salle. Cathy, c'est OK ? Ouais, oui. Je te rappelle, en partageant l'écran, moi, je n'ai plus accès au chat. C'est pour ça que je ne suis pas très active sur le chat. Allez, je fais un repas en 5. On va essayer de voir si ça marche. Donc, je vais démarrer les salles. Alors, ça prend un petit peu de temps. Vous allez être déconnectés de cette salle principale et vous allez partir. Et ça prend un petit peu de temps. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Allez, je fais partir la première salle. et la suite. Au fur et à mesure. Tu envoies bien dans tous les chats aussi, ensuite, les messages ? Je vais envoyer aussi, oui. Et donc, j'en fais une dernière avec… Donc, je vais voir les gens qui restent là. On va faire une autre salle, ajouter une salle. Alors, ça s'ouvre au fur et à mesure. Là, je vois que ça s'ouvre. Il y en a une qui est ouverte. La 4 est ouverte. Voilà. Et celle-là… Allez. Et celle-là, je l'ouvre. Donc, ouais. Vous êtes toujours là, les filles ? Donc, c'est bon ? Ouais, je n'ai pas… Et donc, je renvoie le lien, donc… J'ai l'impression que cette fille est toujours là. Alors… Oui, je crois que je suis toujours là. Oui, alors oui, d'accord. Je verra. Donc, vous attribuez une salle. Alors, attendez. 4, 4, 4. Ouais, il y a quelqu'un qui revient encore. Mais je vais refaire une salle, du coup. Parce que là, il y a quelqu'un qui… Sinon, Aurore, c'est toi qui vois. Si tu décides que pour le bon déroulement de l'atelier, tu ne peux pas et accepter des gens et naviguer entre la création de plein de salles, il n'y a pas de problème. Ouais. Alors, attends. Il me manque, du coup, la 2. Je n'ai pas fait la 2. Tu vois, j'ai ouvert une 6, numéro 6. 5, 4, 3, 1. Et puis là, on va faire une 2. On va voir si ça marche. Il ne faudrait… Il n'y aura qu'une personne. Deux personnes. On va essayer de… Il faudrait urgemment leur donner… Il faudrait urgemment leur donner les liens pour être sûre qu'ils les aient. Je l'ai envoyé, les liens, normalement. C'est cool. Tu as envoyé à la fois Diapo 4 et… Oui, ce que vous avez à l'écran, là. Pour l'instant, juste ça, ouais. D'accord. Moi, je vois aussi 3 autres personnes qui sont encore dans la salle, là. Je vois qu'Amandine est parmi nous. Je vois aussi Iglipa et Sophie, toujours. Alors, normalement, c'est déjà attribué dans… C'est déjà attribué. Alors, attends, je vais ouvrir. Hop, c'est ça. Et Michel. Désolée pour la gestion technique. On fait du mieux qu'on peut. C'est plus facile. C'est très réel. J'espère qu'ils sont… Je crois qu'ils… Ah ouais, là, il est en train de revenir. Mais je pense que c'est des gens qui se connectent et déconnectent. Mais je ne vais pas y arriver, là, je pense. C'est sans déconnecte. Tant pis. On va les accueillir dans cette salle. Si vous voulez, voilà. C'est qu'à un moment, ils peuvent aussi faire le travail dans la salle principale. Si on ne reste pas trop longtemps, voilà. Exactement. Je vais peut-être envoyer plutôt les liens vers… vers les petits post-its. Ça serait bien. Sinon, ça va prendre trop de temps. Je les remets ici. Un post-it. Oui. Je peux quitter le partage d'écran, là, pour le moment ? Tu peux. Pour les collègues qui sont dans la salle, en fait, apparemment, il y a des soucis de connexion, déconnexion. Donc, ce que l'on vous propose, on est là avec vous, c'est de consulter, donc, un des plans de travail, celui que vous allez choisir, numéro 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, et de prendre le petit tableau de post-it collaboratif qui va avec, si vous le souhaitez. Ça n'est pas du tout une obligation. C'est un support que l'on vous propose seulement. Et d'essayer d'identifier dans le plan de travail que vous aurez choisi, les manifestations, les indices ou les traces de l'autonomie, de la différenciation, de l'auto-évaluation et de la métacognition de l'élève. Voilà. Donc, n'hésitez pas à activer votre micro, pour le coup, parce qu'on est en effectif réduit, là. Les autres sont dispatchés dans d'autres salles. OK. Donc, petit à petit, vous êtes de retour dans la salle principale. On va pouvoir discuter un petit peu de ce que vous avez pu observer sur ces plans de travail. Alors, le temps est toujours trop court. mais on aura forcément de quoi échanger et toutes les ressources et les plans de travail que vous consultez vous seront accessibles par la suite si vous voulez poursuivre la réflexion. Voilà. Je coupe vos micros quand vous revenez. Voilà. Après, si vous voulez parler, bien sûr, si vous avez les micros, vous pourrez les ouvrir. Hop. Je crois que j'ai tout fait. Est-ce que tout le monde est revenu ? Oui. On a dû en perdre quelques-uns en route. Je ne sais pas si c'est là ou avant, parce qu'on est une vingtaine. On était 27 au départ. Non, il faut espérer qu'ils n'ont pas quitté l'atelier au lieu de quitter la salle. Définitivement dégoûté. Voilà, finalement. On espère que vous avez pu discuter. Et puis, on va essayer de voir avec vous ce que vous avez noté sur les plans de travail et les post-it. Tu commences à partager plus que tu as... Ah non, le plan de travail 1, c'est moi. Pardon. Hop. Excuse-moi. Je suis... Hop. J'en étais à vouloir. Bien sûr, quand je veux, ça ne marche pas. Donc, voilà pour le plan de travail 1, qui était un plan de travail en histoire-géographie d'Alexandre Ballet, un collègue qui travaille depuis longtemps en classe inversée et qui s'y connaît pas mal en plan de travail, en tout cas, qui a plus d'expérience que nous. Donc, est-ce que quelqu'un de l'atelier veut commenter ou ça serait peut-être plus simple, quelqu'un du groupe ? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Oui, non. Bon. Donc, effectivement, dans son plan de travail, du point de vue de l'autonomie, les élèves avaient une partie dans le plan de travail où ils avaient une recherche libre qu'ils pouvaient faire. Il n'y avait pas de calendrier qui était imposé pour réaliser les tâches. Du point de vue de la différenciation pédagogique, vous avez vu qu'il y avait des logos qui aidaient à la visualisation et certainement, donc, ça devait aider les élèves à savoir ce qu'ils avaient à faire et où est-ce qu'ils pouvaient le trouver. Donc, ils avaient des sites pour s'entraîner et différencier. Donc, forcément, le plan de travail permettait une différenciation. Il y avait des podcasts qui permettaient aux élèves... Pour lesquels la lecture, je pense, est difficile. Oui, ça doit être ça. Qui peuvent, du coup, profiter des contenus par le canal auditif, quoi. Voilà, c'est ça. Des activités bonus, donc des choses à faire en plus pour ceux qui le souhaitent. Vous pouvez aussi réaliser des cartes mentales. Donc, du point de vue de l'auto-évaluation, sur le plan de travail, on y voyait mon avis sur mon travail. Donc, les élèves devaient, à la fin de leur travail, se prononcer dessus. Ils pouvaient, donc, aussi passer des ceintures de compétences et connaître, donc, leur niveau de compétences via ces ceintures. Il y avait aussi, donc, non seulement on leur demandait leur avis, mais ce qu'ils avaient retenu. Au départ du plan de travail, on leur demandait ce qu'ils savaient déjà sur ce travail, voilà. Donc, la carte mentale comme auto-évaluation, je ne sais pas, peut-être en tant qu'outil d'auto-évaluation, sûrement. Et il y avait, pour la métacognition, c'est-à-dire la façon dont le retour à l'élève sur comment il travaille, justement, il y avait comment ai-je appris. L'élève essayait de réfléchir à comment il avait pu apprendre ces notions. Est-ce que ceux qui ont travaillé sur cet atelier-là veulent, enfin, sur ce plan de travail-là, veulent en parler un peu plus, peut-être ? Non ? Moi, ce que je pourrais remarquer, là, si j'essaie de faire une vision globale de tout ça, c'est que dans la différenciation, ce qui ressort clairement dans votre analyse, c'est la diversité des supports, en fait. On a à la fois des supports qui sont visuels, ah mince, j'ai plus le truc. Ah, pardon. C'est moi qui ai malencontreusement pas... Et enfin, voilà, on a des supports qui vont être visuels, on a d'autres supports qui vont être auditifs, donc la différenciation, là, elle se manifeste surtout par la diversité des supports, c'est-à-dire différentes manières de présenter l'information. On n'utilise pas que du texte, pas que de l'image, pas que du son. Donc là, la différenciation, elle est claire sur ce niveau-là. Pour les cartes mentales, effectivement, ça peut être un outil d'auto-évaluation dans le sens où l'organisation des concepts, elle va permettre de voir si l'élève, il a bien compris comment toutes les notions s'articulaient. Et en même temps, de la différenciation aussi, puisque c'est une manière de représenter l'information qui n'est pas forcément la même pour tout le monde, dans le sens où peut-être que certains vont être à l'aise avec cette représentation et pas d'autres. Et vous avez bien fait la différence entre, et ça, ce n'est pas toujours évident dans un plan de travail, entre ce qui relève de l'auto-évaluation, c'est-à-dire l'avis de l'élève sur son travail, et la métacognition, c'est-à-dire la capacité de l'élève à expliquer comment il a travaillé, comment il a appris, en dehors du résultat, on va dire, de la performance. L'auto-évaluation, elle relève plutôt de la performance sur l'acquisition des notions, que la métacognition, elle relève plus du processus. Comment j'ai fait pour arriver à ? Donc, du coup, on peut dire que ce plan de travail, il illustre quand même ces quatre champs de manière assez nette pour vous, en tout cas. On va voir peut-être ce qu'il en est des autres. Voilà, donc, je voulais aussi revenir de la différenciation. Donc, tu as bien insisté sur le fait qu'il y avait une variété des documents, des supports proposés pour cette différenciation. Il y avait aussi quand même cette idée d'activité pour aller plus loin, bonus pour certains, que vous retrouverez dans pas mal de plans de travail, en général, assez fréquents. On est bien clair que là, on n'est pas sur des plans de travail individualisés dans le sens où ce n'est pas quasiment tous les élèves ont le même plan de travail. Chacun, par contre, complétera ce plan de travail en fonction de son propre travail, de ses attentes, ses réussites, ses choix aussi, dans ses activités bonus, notamment. Voilà. Deuxième plan de travail, c'était donc… Alors, il faut que je quitte le partage pour changer de partage d'écran, c'est ça ? Donc, le deuxième plan de travail, celui d'Astrid. Personne n'a pu arriver dans la salle, donc personne ne l'a travaillé. On vous le montrera plus tard, si vous voulez. Je crois que le troisième plan de travail, qui était celui de collègues de SVT et de physique-chimie. Donc, est-ce que quelqu'un… On a vu que vous avez investi le tableau post-it assez tardivement, donc vous n'avez peut-être pas pu écrire tout ce que vous vouliez. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un veut parler ? Non, apparemment, non. Donc, ce plan de travail est un plan de travail partagé entre deux disciplines, puisqu'on a… Enfin, je ne me trompe pas, c'est celui-là. Celui de Romain ? Je vérifie que je ne dis pas n'importe quoi. Oui. Donc, ce plan de travail, il y avait… Gris d'objectifs, ça doit être celui-là. Donc, c'est une prof de SVT et un prof de physique qui partagent les mêmes plans de travail, qui font même parfois des cours en co-animation. Et effectivement, du point de vue de l'autonomie, des rôles étaient donnés aux élèves. Donc, on voit qu'il y a un travail de groupe qui doit se faire derrière, et chaque élève a un rôle particulier à assumer. Il y avait des cases à cocher pour garder une trace de ce qui est fait et de ce qui n'est pas fait encore, ou ce qui doit être fait à l'avenir. Donc, ça permettait à l'élève de se retrouver dans ses travaux à réaliser. Du point de vue de la différenciation, donc, des supports diversifiés, là, je ne sais pas exactement quelle était la nature des supports diversifiés qui étaient offerts par rapport au plan de travail. Je sais qu'il y a un QR code qui a amené au site contenant toutes les informations nécessaires aux élèves, tous les documents, tous les supports. Voilà. Du point de vue de l'auto-évaluation, il y avait une grille d'objectifs qui était reliée aux activités proposées. Donc, ça permettait peut-être aux élèves déjà de connaître les objectifs de compétences travaillées dans chaque activité et certainement d'y fixer une petite auto-évaluation. Et du point de vue de la métaconnexion, alors, il y avait la liste des objectifs de la leçon. Est-ce que c'est vraiment encore de la métaconnexion ? On est peut-être juste sur le démarrage. Qu'est-ce que l'élève doit savoir ? Mais l'élève ne réfléchit pas encore. Enfin, dans le plan de travail, il me semble qu'on ne propose pas de réflexion à savoir comment l'élève a appris, quelles ont été ses difficultés pour apprendre, quelles ont été ses réussites pour apprendre. Donc, tout ce côté métaconnexion. Donc, c'est une liste d'objectifs, oui, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment de la métaconnexion. Oui. Ou alors, il nous manquerait peut-être une explication de pourquoi cette liste des objectifs de leçon, elle est de l'ordre de la métaconnexion pour les collègues, pour vous qui avez réfléchi dessus. Donc, si jamais vous voulez apporter votre éclairage sur pourquoi vous avez mis ça dans la métaconnexion, peut-être que ça nous aiderait mieux à comprendre votre choix. Ce que je rajouterais sur ce plan de travail, enfin, sur le post-it que vous avez mis dans la colonne autonomie, c'est qu'effectivement, les rôles, ça va peut-être permettre à un groupe d'être autonome, mais individuellement, on est sur la responsabilité. Alors, je provoque sur les mots parce que du coup, voilà, ça mérite de s'interroger dessus. Est-ce qu'autonomie et responsabilité, c'est la même chose ou pas ? Voilà, quand on donne des rôles aux élèves, c'est pour se dégager du temps pour nous, ne pas assumer tous ces rôles multiples. Est-ce que ça permet de rendre l'élève autonome individuellement ou autonome au sein d'un groupe qui fonctionne ? Voilà, c'est aussi une question qui mérite de se poser quand on veut se lancer en plan de travail ou quand on se lance dedans et que parfois, on est un petit peu débordé par le fonctionnement de la classe. Voilà, ces rôles sont une piste à explorer. Voilà. Je te laisse passer au troisième plan de travail ? Oui, alors du coup, là, on passe au prof de travail numéro 4, c'est ça. Qui est celui d'un prof de sciences en lycée. Qui s'appelle Nicolas Vossier, qui est dans l'Académie de Grenoble. Pourquoi ça ne veut pas ? Non, ça l'a fait tout à l'heure. Tu n'arrives pas à partager ? En fait, Astrid, il faut que tu quittes le partage pour qu'elle puisse… Oui, non, mais je l'ai fait, je l'ai fait. Je l'ai fait, mais je ne comprends pas pourquoi partager du contenu. Et en fait, il ne se passe rien. Pourtant, l'autre jour, ça a très bien marché. Alors, ce qu'on va faire, c'est que… Est-ce que, Cathy, tu peux partager ton écran en cliquant sur le lien du tableau post-it ? D'accord, mais le tableau post-it 4, moi, il n'y a rien qui s'affiche, c'est normal ? Il n'y avait rien ou 4 ? Il n'y avait rien en plus. Alors, je ne sais pas s'il y avait des gens dans la salle 4. Dans ces cas-là, on leur laisse la parole. Ça pourrait être sympa. Est-ce que… Oui, effectivement, on a beaucoup échangé. On n'a pas eu le temps de remplir le post-it. Pas de souci, avec plaisir. C'est une bonne idée. On a échangé sur le contenu, parce qu'on était enseignant en collège et professeur des écoles. Donc, on a échangé sur le contenu du plan de travail, en observant un peu comment il était construit, qu'est-ce qui était là comme auto-évaluation. Et on s'est questionné aussi, alors surtout moi en tant qu'enseignante de physique, puisque dans le plan de travail, il y a plusieurs fois des parties expérimentales sur des TP. Et donc, on s'est questionné sur comment les élèves avancent dans leur plan de travail quand il y a un TP. Est-ce que, du coup, les élèves sont stoppés dans leur progression, parce qu'ils doivent tous manipuler en même temps ? Est-ce qu'il y a des alternatives ? Voilà, on s'est un peu questionné là-dessus aussi, concernant ce plan de travail. C'était le numéro combien ? Le numéro 4. C'est le numéro 4. Alors, celui de Nicolas Vossier. Alors, honnêtement, on ne connaît pas ce monsieur-là en direct. On connaît son plan de travail par l'intermédiaire de collègues. Par contre, moi, j'ai la réponse formulée par un autre professeur de physique qui était le co-auteur du plan de travail précédent, qui expliquait qu'une année, il avait voulu effectivement faire des TP à la carte, c'est-à-dire qu'en fait, tout le matériel dont les élèves pouvaient avoir besoin était là. Et donc, quand les élèves souhaitaient faire telle manip, ils fournissaient le matériel. Puis en fait, il est devenu dingue très, très rapidement, parce que c'était ingérable de pouvoir répondre à toutes les demandes en même temps, de prévoir tout le matériel pour tout le monde. Ce n'était juste pas possible. Donc, il s'est restreint, je crois maintenant. Il laisse le choix entre deux activités, sachant qu'à un moment, il y a un groupe qui commence par une et l'autre qui fait l'autre. Et du coup, ils sont obligés d'inverser un petit peu. Mais effectivement, quand on a du matériel, quand il y a des choses à sortir, à un moment, on est obligés de contraindre le format et on ne peut plus trop laisser les élèves gérer en autonomie tout le matériel parce qu'on n'a pas les moyens matériels de le faire. Je pense que moi, qui suis prof de physique, de SVT, c'est pareil. Je n'imagine pas pouvoir le faire. Alors du coup, puisque je suis en physique aussi, moi, je peux dire comment je fonctionne. Mais encore une fois, ce n'est qu'à titre d'exemple. Au fur et à mesure des séances, quand je vois l'avancée des élèves, j'arrive à peu près à savoir quelles sont les deux séances consécutives sur lesquelles l'ensemble de mes élèves va pouvoir arriver au moment du TP. Donc, en fait, c'est au fur et à mesure de l'avancée. Au bout d'un moment, je balise, c'est-à-dire que dans le plan de travail, même s'il y a une progression qui est libre, il y a quand même deux séances où c'est sur ces deux séances-là qu'il faut avoir fait le TP. Ensuite, moi, j'aide les élèves. Parfois, il y a des exercices, par exemple, qui ne sont pas nécessaires avant le TP où il y a peut-être un bilan qui n'est pas recopié. Mais s'il est compris, ça ne va pas empêcher la manipulation. Donc, je bloque deux dates. Et sur ces deux dates-là, le TP doit être fait. Donc, moi, c'est comme ça que je fais. Du coup, je mets des jalons à l'intérieur de la période du plan de travail qui me permettent d'éviter cette désorganisation pour moi. Les filles, il vous reste dix minutes. OK. OK. Allez. Donc, voilà. Merci pour cette question qui peut se poser aussi en dehors des sciences, pour des ateliers d'autonomie qui nécessitent la manipulation de tout autre matériel. Donc, je pense que cette question, elle peut être généralisée au-delà des sciences. D'accord. Du coup, je partage pour le numéro 5. Oui. Ça doit être celui-là. Alors, est-ce que quelqu'un peut prendre la parole sur le plan de travail 5 ? Donc, le plan de travail 5, je me dénonce, c'est le mien. Donc, effectivement, il y a un ordre à suivre, donc peu d'autonomie. Oui, tout à fait. C'est plus une feuille de route qu'un plan de travail. On est d'accord, c'est un démarrage. Vous avez vu, en fait, plutôt un premier stade. Et donc, les élèves font les choses les unes à la suite de l'autre. Par contre, il y a un tout petit peu d'autonomie dans le sens où je n'ai pas besoin de donner les consignes suivantes pour faire le travail suivant. Ils suivent le plan de travail. Quand ils ont fini une tâche, ils savent qu'ils peuvent passer à la suivante. Et ils n'ont pas besoin de moi pour passer à la suivante. Donc, il y a un peu d'autonomie. Par contre, il n'y a pas de choix. En tout cas, pas de choix sur les tâches à réaliser en classe. Le choix, je ne sais pas si vous avez regardé, il y avait quand même le choix et donc la différenciation. c'était sur les bonus. C'était sur les bonus. Comme vous avez vu, c'est le même parcours pour tous. Vous avez très bien compris le principe. Et sauf les activités bonus qui sont au centre, symbolisées par des pommes, que les élèves peuvent faire soit en classe, soit à la maison. Quand ils ont du temps, justement, moi, c'est ce qui m'aide à réguler la différence de rapidité, d'exécution, de tâches des différents groupes. Parfois, il y a des élèves au sein de leur groupe qui vont travailler très rapidement. Quand ils ont fini, je leur dis, vous vous débrouillez, vous faites les bonus ou vous avancez sur les tâches suivantes. Mais je régule beaucoup par les bonus pour éviter qu'à un moment, je me retrouve justement à avoir des élèves qui ont fait trois activités alors que d'autres, ils n'en ont fait qu'une. Du coup, voilà. Ces bonus, pour ceux qui ont regardé un tout petit peu, vous avez peut-être compris un petit peu l'idée. Pour les autres, je vous explique, c'est simplement de être capable de mettre des outils de révision que les élèves se créent, flashcards, donc questions-réponses, cartes mentales. Après, à la maison, ils peuvent faire des learning apps, des quizlets, des choses comme ça ou faire aussi. Le bonus évaluation, c'est corriger la copie du prof parce qu'en fait, je fais le contrôle mais j'y mets plein d'erreurs et je leur demande de retrouver les erreurs. Voilà des petites choses. L'auto-évaluation, en fait, elle n'apparaît pas sur le plan. Il y a une auto-évaluation juste avant le contrôle final. En fait, il y a une préparation mais en fait, moi, mon auto-évaluation n'apparaît pas sur mon plan de travail. Elle apparaît sur une autre feuille que je ne vous ai pas présentée ici. Et métaconnition, vous avez bien fait de rien y mettre parce que pour le moment, il n'y a rien à y mettre. Je suis tout à fait d'accord. Donc, vous voyez, c'est plus une feuille de route avec juste des choix optionnels. Donc, on va passer à la suite. Sauf si vous avez des questions ou quelque chose à rajouter. Et donc, le plan de travail 6. Là, Cathy, je pense, il va falloir qu'on aille très, très vite. Là, du coup, si on veut clôturer l'atelier. Donc, si quelqu'un veut prendre la parole, je vais prendre la parole. si vous voulez bien. Mais je vais le faire très rapidement. Donc, je suis Caroline. J'étais dans un groupe avec deux autres personnes qui n'avaient pas de micro. Et donc, du coup, pour discuter, ce n'était pas facile. Mais en tout cas, j'ai essayé de... Je vais essayer là, très rapidement, de dire un petit peu ce qu'on a pensé de ce plan de travail du groupe 6. Donc, on avait sous les yeux un plan de travail sous forme de tableau avec une première partie où on voyait clairement les dossiers de travail sur lesquels les élèves allaient se poser. Une deuxième partie avec des liens vers des génialis ou avec un QR code vers des notions, en tout cas, de cours. Voilà. Enfin, j'imagine. Je n'ai pas pu rentrer, évidemment, sur ces liens puisque ce sont des liens qui sont privés. Ensuite, on a toute une partie qui va concerner plutôt les objectifs travaillés et le travail qui est en lien à faire avec ces objectifs. Donc, comment l'enseignant attend que les élèves se mettent au travail. À chaque fois, on a des cases où l'élève doit mettre des croix sur le fait que ce soit fait, non fait ou en cours de réalisation. Ensuite, on a des exercices qui vont être sous forme également de flash code, de QR code. Donc, j'imagine que l'élève, à partir du moment où il fait cet exercice, il va pouvoir directement passer à la suite, c'est-à-dire son auto-évaluation, dire comment il a travaillé, s'il a travaillé en autonomie, tout seul ou pas, s'il est allé rechercher des informations. Il a un petit bilan à faire, positif ou négatif, avec deux colonnes. Et ensuite, on a même une possibilité d'écrire sur ce plan de travail si on prépare une fiche de révision derrière. Alors, nous, sur le tableau, d'abord, on a eu un petit peu de mal au départ à se dire qu'est-ce qu'on allait écrire sur les post-it parce que ce n'était pas très clair. en fait, on se demandait, alors bon, en fait, assez rapidement, on s'est dit que les élèves doivent aller chercher les informations seules dans les flashs et les génialis sur les notions de cours, c'est-à-dire qu'il y a une autonomie là, avant de faire les exercices, il va falloir effectivement regarder les informations qui sont mises à disposition par l'enseignant. Donc ça, les élèves sont vraiment autonomes là-dessus. Ils ont la possibilité d'aller voir le cours autant de fois que nécessaire. Donc du coup, quelque part, ça fait appel aussi à la métacognition. Alors on a eu un petit peu de mal dans le groupe et j'aimerais vraiment le dire à faire la différence entre l'autonomie et la métacognition. On était quand même d'accord pour dire que, comme tu l'as dit Astrie tout à l'heure, la métacognition, c'est vraiment le comment je fais pour apprendre au-delà du résultat qu'on cherche à obtenir sur un plan de travail. C'est qu'est-ce que que j'ai mis en place comme élément dans mon cerveau pour pouvoir comprendre ce qu'on me demande et réaliser la tâche qu'on me demande de réaliser. Donc en fait, le bilan de séquence pour nous fait vraiment un écho sur la métacognition parce qu'en fait, l'élève va se positionner dans le positif et le négatif, c'est-à-dire il va expliquer pour lui ce qui a été positif dans son apprentissage. et ça, moi je pense qu'on pense dans le groupe que c'est une manière d'aborder la métacognition et dans un plan de travail, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Donc voilà, on a trouvé que c'était plutôt bien. Et à l'issue des séquences, le fait qu'il y ait ces petits quiz pour essayer de dire rapidement ce qu'on a retenu, moi je pense que c'est une bonne manière de faire réfléchir l'élève sur réellement ce qu'il a appris, quelles sont les notions qu'il a retenues dans son plan. J'espère que j'ai été assez exhaustive de ce qui a été dit dans le groupe si jamais les deux collègues veulent rajouter des choses par écrit dans le chat parce qu'ils n'ont pas de micro pour le faire. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci. Merci beaucoup Caroline. C'est très positif, c'est très clair. Et sur le bilan global, effectivement, le bilan global, on est vraiment dans la métaconnition et lorsqu'on ne demande pas un bilan sur des choses très précises à l'élève, on va voir ce que l'élève en retient de sa séquence et là, ça va vraiment être son portrait global de son plan de travail. Parfois, on va être surpris de ce que l'élève a trouvé positif ou négatif. Parfois, ça va être de l'ordre de la méthode. Parfois, ça va être une notion qui a marqué, qui a interpellé l'élève qu'il a compris ou qu'il n'a pas du tout compris et c'est assez intéressant de poser des questions de manière ouverte comme ça en bilan de fin de plan de travail parce que parfois, nos questions trop fermées empêchent l'élève de s'exprimer sur comment lui, il a vécu les choses. Donc, je pense que la métaconnition, la porte d'entrée la plus facile et accessible, c'est un peu ce bilan ouvert tel qu'il était proposé dans le dernier plan de travail. Merci beaucoup en tout cas, Caroline. Donc, super pour ce retour. On arrive à la fin, les filles. Oui. L'atelier se termine, on va juste clôturer en vous disant que si tout ça, en fait, ça serait bien qu'on vous a donné le lien pour que vous puissiez, on vous a donné le lien du diaporama pour que vous puissiez réfléchir, aller observer ces plans de travail et puis peut-être prendre un petit peu ce que j'ai envie de reprendre, comment je ne vois, ce que je ne vois pas capable de reprendre. On a oublié de vous dire que vous auriez pu prendre des notes pendant cette restitution, désolé, du petit manque que nous avons un petit peu oublié. Et par la suite, donc, on a aussi dans ce diaporama des ressources pour aller plus loin, pour vous faire réfléchir, pour voir, pour donner des idées. Donc, plus d'informations. Sylvain Connac, c'est un grand nom quand vous cherchez à savoir un peu plus le plan de travail. Il a réfléchi, il a formulé ça de manière très claire. Clairement, on vous a présenté des choses qui sont plus de l'ordre parfois de la feuille de route, mais on n'est pas encore dans des plans de travail individualisés comme Sylvain Connac pourrait les définir. Donc, n'hésitez pas à aller regarder tout ça dans les infos et dans ces ressources-là. Ensuite, vous avez donc des infos sur la différenciation qui vous seront proposées avec différentes ressources. Et pour continuer, donc, ensuite, vous avez des informations sur l'accompagnement aussi. Donc, vous verrez si vous souhaitez avoir des petites idées sur comment accompagner, comment aider à donner un peu d'autonomie, le changement de posture de l'enseignant, tout ça. Et une petite dernière diapo, vous avez plein d'exemples de formes de plans de travail pour vous montrer que ça peut prendre des formes très différentes, des ingrédients possibles du plan de travail. Et vous avez en bas, la diapo est bien passée. Ça va ? Vous la voyez à l'écran ? Oui, oui, on voit. Et vous avez en bas, donc, des exemples de plans de travail avec le padlet qu'ont fait les collègues de Toulouse. Donc, il y a pas mal d'exemples recensés dans plein de disciplines. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ces ressources. Vous avez aussi une biblio qui vous est proposée si vous cherchez des infos là-dessus. Donc, n'hésitez pas. On voulait juste Caterine. Voilà, mais justement, tu fais bien. C'est parce que c'était pour répondre à la question de Maïder, justement. Vas-y. Justement, si vous voulez en savoir plus, nous, la semaine prochaine, on fait exactement le même petit travail qu'aujourd'hui, sauf qu'on sera pas en temps limité. Donc, si vous voulez qu'on traîne et qu'on discute et qu'on aille plus loin, on peut aussi reprendre ces discussions-là la semaine prochaine. Nous, on fait le même atelier à 14h30 en ligne pour avoir, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou sur Twitter pour avoir le lien pour vous inscrire. Comme ça, on vous enverra le lien de la visio. Toute la semaine prochaine, c'est la semaine de la Clise. Donc, partout en France, il y a des tas d'événements. Vous avez, vous cherchez Semaine des classes inversées sur Internet et vous verrez, il y a plein de, plein de, sur la carte, plein d'événements qui sont recensés où vous pourrez vous inscrire. Tout ça, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin d'adhérer à l'assaut et il y a des choses extraordinaires qui vont se produire la semaine prochaine avec des conférences notamment géniales aussi, notamment Marcel Lebrun, Jean-Charles Payez, Sylvain Connac, plein de choses comme ça. N'hésitez pas, il y a des gens bien plus compétents que nous qui vont faire des choses super en plus la semaine prochaine. Voilà, donc si vous voulez prendre nos contacts qui sont là. Je réponds en doublant l'oral à la question de Maïder. Il y a l'Académie de Poitiers la semaine prochaine dans le cadre de la Clisse qui tous les midis fait un mini atelier de 45 minutes et qui va aller crescendo sur qu'est-ce que le plan de travail jusqu'à vendredi, repartir avec son premier plan de travail. Donc au niveau de la progressivité des contenus, les collègues de Poitiers ils sont aussi topissimes. Donc je vous encourage à aller chercher les infos et sinon vous me contactez, j'ai le lien d'inscription, je pourrais vous le donner mais là je crois qu'on va libérer notre facilitatrice Aurore et qu'on va aller clôturer cette belle journée d'Aïdos. Merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à prendre nos adresses mail ou Twitter si vous voulez nous écrire, c'est avec plaisir qu'on vous répondra. Voilà, et si vous ne savez pas comment, vous passez par l'atelier Canopé 64 à Poitiers et on vous mettra en contact. Merci à tous, merci Aurore et à tout de suite pour la clôture d'Aïdos. A tout de suite Cathy. A tout de suite. Super, merci les filles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada